L'intérêt pour Mauriac me vient de l'enfance, de la jeunesse. Bernard Cazenave dit d'ailleurs, dont il s'est intéressé à Mauriac lui aussi, par le fait qu'il a découvert un roman qui était le nœud de vipère. Ce fut la même chose pour moi, à peu près au même âge, et donc depuis je ne cesse de m'intéresser à François Mauriac. Alors ma spécialité en tant qu'universitaire est plutôt de m'intéresser à la foi et la spiritualité de Mauriac, mais les éditions Memories m'ont demandé une biographie, une synthèse de la biographie de Mauriac, donc je me suis plié un peu à l'exercice avec, me semble-t-il, beaucoup de bonheur. L'inguérissable jeunesse, parce qu'il m'a semblé que pour caractériser ce destin, le terme de jeunesse venait en premier. Parce que, enfin, c'est assez personnel, mais la jeunesse pour moi est assez connotée dans une forme de rébellion, dans une forme de combativité, et aussi un peu matinée d'ambition. Et je pense que Mauriac, quand il était jeune, était rebelle à son milieu, rebelle à sa famille, c'est la raison pour laquelle il a fui Bordeaux et a trouvé un destin à Paris. Et puis à Paris, ses ambitions le tenaillaient, il est devenu ainsi l'écrivain que l'on connaît, mais en forçant un peu les portes. Et la combativité, il a eu toujours toute sa vie dans les engagements qu'on lui connaît et sur lesquels nous pouvons revenir. Eh bien, le livre, tout en filant un peu cette idée de la jeunesse de l'esprit de Mauriac, reprend les grandes étapes de la vie, c'est-à-dire la jeunesse, le creuset familial, les études à Bordeaux, puis ensuite les premiers pas à Paris, l'écrivain qui naît, qui éclot, avec les auspices heureux de Maurice Barès, et puis ensuite les premiers engagements politiques, la résistance et tous les combats de l'après-guerre et toujours l'œuvre en route avec ce grand prix, le prix Nobel qui lui revient en 1952. Eh bien, alors j'ai travaillé d'abord en prenant quelques points bibliographiques que l'on connaît, les grandes biographies qui m'ont précédé en quelque sorte, celles de Jean-Luc Couture, de Violette Massnet, de Jean de Fabregues, et puis la toute dernière de Jean-Luc Barès, mais aussi d'autres points d'archives, puisqu'il m'arrive en tant qu'historien de fouiller les archives de Mauriac, ici à Bordeaux, à Mériadec, mais aussi à Paris, à la bibliothèque Jacques Doucet, et puis partout ailleurs où, notamment, la correspondance de Mauriac se trouve. Je pense que le mot qui me viendrait pour caractériser le message de Mauriac à la jeunesse actuelle, c'est le mot « espérance ». Jamais plus qu'aujourd'hui, cette jeunesse peut se sentir désespérée, dans un avenir bouché, sur tous les plans, et Mauriac s'est battu toute sa vie pour tracer une voie d'espérance à ceux qui l'entouraient et avec qui il entrait en dialogue à travers ses chroniques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à un certain moment, il a basculé à l'express. C'est-à-dire au début des années 50, il y a trouvé là une jeunesse qu'il avait peut-être perdue dans son lectorat avant. Et cette jeunesse-là, qui le suivait hebdomadairement à travers le bloc-notes, le revigorait en même temps que lui-même, essayait de donner de l'espérance à cette jeunesse. Je pense que Mauriac est à lire et à relire, en effet, non seulement par le monument qu'est le bloc-notes, qui est un témoignage d'un temps, c'est-à-dire 50 ans à peu près de vie politique, en tout cas de 1920 à 1970, le bloc-notes lui couvre 20 années, de 1952 à 1970, donc là je crois qu'il y a un ressourcement aujourd'hui. Et je pense, comme beaucoup, me semble-t-il, que les romans sont toujours actuels. Il y a d'abord un style assez éblouissant, qui dit en peu de mots l'essentiel pour qu'on comprenne une atmosphère, une psychologie, et aussi des thématiques qui méritent aujourd'hui d'être reprises. En particulier, tous les enfermements, quels qu'ils soient, sociaux, familiaux, et notamment dans la condition féminine. J'ai, bien sûr, en tête le grand portrait féminin de Thérèse Esquerraud. Ce que je préfère dans son œuvre, c'est une question, je dirais, un peu difficile. Bien sûr, l'historien ira plutôt, comme je le suis, du côté des témoignages qu'il donne de son temps. Mais je pense que les romans, et en particulier le Bézot, pour lequel j'ai une préférence particulière, méritent encore toute notre attention, et même notre direction. Oui, en effet, les éditions Memoring sont en train de constituer une collection de grandes figures aquitaines. Et donc, il y a, parmi les portraits qui se sont additionnés depuis le début, Aliénor d'Aquitaine, le prince noir, tout récemment Boulin, ma mère, Noël, ma mère, et quelques autres, Boulidor, et Mendebiran, Brantome. Je pense que c'est une collection qui mérite notre attention, parce qu'elle donne quelque chose à voir et à percevoir d'un esprit aquitain. Alors, le passage que j'aimerais lire devant vous concerne le moment où on sent Moriac basculer dans les années 30, dans un engagement qui lui est complètement inattendu. il prend position en faveur des Basques espagnols lors de la guerre civile d'Espagne. Alors, voilà ce que j'en dis. « En 1937, l'attaque des franquistes contre les Basques serait la douleur de trop, ressentie dans sa chair de chrétien. Le peuple basque, fidèle au Christ et à ses libertés, selon Moriac, devint le membre souffrant de l'Église universelle. Le soutien de l'écrivain alla jusqu'à signer un manifeste aux côtés de Jacques Maritain, Gabriel Marcel, Stanislas Fumé, Emmanuel Mounier, Charles Dubos, entre autres. Au-delà de la défense des Basques, Moriac voulait dissocier la lutte antifranquiste du marxisme et surtout détruire contre Claudel l'amalgame qui prenait forme entre le nationalisme espagnol et l'Église catholique. Pied à pied, article après article, il serait sur ce double front dont il voyait que plus que l'histoire des nations, il y avait là une espérance. Mais viendrait aussi le temps où ils devraient agir. Bravant les attaques nourries de haine, Moriac poussa l'implication jusqu'au secours apporté aux réfugiés. Il prit ainsi la tête du comité des intérêts généraux de Scadi au sein de la Ligue internationale des amis des Basques. Il y œuvra pour rectifier dans l'opinion l'image de ceux qui avaient franchi l'habit d'Assoa pour s'exiler en France et que ternissait la propagande franquiste. Il travailla aussi auprès du Saint-Siège, pour que celui-ci manifesta ses distances à l'égard de Franco. Mais Moriac allait ici vers d'amère désillusion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada